Salut tout le monde, c'est Captain Piceps et aujourd'hui on se retrouve sur The Legend of Zelda The Wind Waker Episode 8. Voilà, dernière fois nous avons obtenu la première perle, la perle de Dain, après avoir affronté un espèce de morpion géant qui a embêté Wallow. Voilà, et donc aussi on a appris à contrôler le vent grâce à une stèle et après on a rencontré le dieu Zephos, le dieu du vent. Ouais, donc là, il y a une terre en vue et d'après la carte, ouais je suis pas très loin. Parce qu'en fait mine de rien c'est quand même très loin d'une île à l'autre, c'est assez loin le voyage. Voilà, il y a aussi sur la route j'ai vu un espèce de volcan, c'était très bizarre. Un volcan il y avait que de la lave, on pouvait pas aller dessus mais j'ai regardé, c'était très étrange. Enfin je sais pas trop à quoi ça sert, je vais me renseigner. Enfin je pense pas que ce soit très important non plus. Ah c'est bon, terre en vue. Ça y est. Je dirais qu'il y a deux arbres, bizarre. Il y a un arbre blanc et un arbre noir. Ça c'est ça ou à moins que ce soit de la roche avec des... Non non c'est ça, c'est bien des arbres. C'est des arbres, ok. C'est bon. Et maintenant il faut qu'on aille se garer. Ah bah voilà. Terre en vue, voici l'endroit où tu dois te rendre, l'île aux forêts. L'île aux forêts. En fait c'est pas plutôt les îles. Bon. Cette île ressemble à un grand arbre qui s'est éveuré au milieu de la mer. Mais à l'intérieur se trouve, paraît-il, une forêt où habite l'arbre mojo, l'esprit de la terre. Ah l'arbre mojo ! Comme dans Ocarina of Time. Hmm. Ça va être marrant de le voir dans un autre jeu. Enfin dans... Ouais dans un autre jeu qu'Ocarina of Time. Bon. Va trouver l'arbre mojo et demande-lui de te remettre à notre joyau la perle de Faror. Ok. Ganon risque fort d'avoir mis son emprise sur cette île également. Fais bien attention. D'accord. Tiens. Un vendeur. En fait les amis, si vous voyez que j'ai pas tout à fait l'inventaire comme la dernière fois, c'est parce qu'en fait j'ai perdu des données, j'ai dû recommencer une bonne partie du temple, du temple du feu. Et donc voilà, j'ai dû refaire plein de choses. Oh là là, ne pars pas, ne pars pas. Voilà, et apparemment là ce sera un magasin. Bonjour. Oh, bonjour cher client. On trouve tout dans les boutiques Terry. Peut-être auriez-vous des vieilleries dont vous souhaiteriez vous débarrasser. Montrez-les-moi, je vous en offrirai un bon prix. Vous avez besoin de quelque chose ? Ok. Ok. D'accord. Non, non. Oui, je sais. Bon. Ah, tiens. Pour la bouffe, c'est pratique ça. Ça, c'est la nourriture. Allez, on va prendre ça. Voilà. Et après, je vais acheter des baies comme ça, s'il y a des rats. Ok. Ok. D'accord. Ok. Une carte de fidélité avec laquelle, chaque fois que vous acheteriez quelque chose, vous gagnerez des points. Ah, comme dans les pizzerias, c'est marrant. Et ces points vous donneront droit à un cadeau formidable. Mon magasin offre un service incomparable et il est beaucoup plus respectueux de sa clientèle que tous les autres. Cela vous fait un point. Avec 30 points, vous obtenez le titre de membre d'argent. Ok. Alors, on va prendre ça. Hop. Ça pourra me servir. Voilà. Ok. Ok, ok. Ok. Ouais, deux points. Ok. Ouais. Bientôt. Hop. Donc là, on va monter. Même ici, il y a une boîte aux lettres. C'est marrant. Pourtant, il n'y a pas d'habitants. Tiens, c'est quoi ces plantes ? Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est ? Euh... Vous obtenez une graine de bocababa, ok. C'est pas congé dans le sac. On peut faire... De l'éixir. Ok. On peut faire de l'éixir. Ok. Hop, hop. Par contre, il y a une question que je me pose. Comment se fait-il que l'arbre Mojo soit sur une île alors que la forêt n'était pas... Enfin, la forêt des Kokiri. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, la forêt, elle n'était pas particulièrement haute. Il y a dû avoir des tremblements de terre ou un baissement de terrain. Peut-être. Peut-être qu'il a utilisé de la magie. C'est possible. Voilà. Hop. Je chope le truc. Oh là, c'est pas ce truc. Ça a pas l'air sympa comme baissement. Hop. Voilà. Aïe. Ils sont peu... Il renvoyait ce truc. Vas-y, tire. Ah oui, on peut renvoyer. C'est ça que faut faire. On va se rapprocher un peu. Allez. Vas-y, tire, 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 tire. Ah non, c'est pas précieux. Tant pis. On va essayer avec lui. Ah bah voilà. Non, non, non. Non. Pas le courant. Waouh. Il n'y a plus de courant ici. Et j'ai pied. Parfait. Parfait. Parfait, parfait. Waouh. Ah oui, il y a raison pour la fourrée. Waouh. Sympa. Est-ce qu'on peut remonter à Castliad ? Ah bah oui. C'est parfait, ça. Hop. Ah, c'est l'arbre mochot, ça. C'est pas possible. Regardez, il n'a plus de moussage. Je crois qu'il y avait une barbe avant. Ouais, c'est ça. Parfait, il avait une barbe. Ouais, il a pas mal changé. Parfait, il a une danse qui dépasse. Je suis pas sûr que c'était comme ça. Oh là, oh là. Il est infecté. Oh, le pauvre. Ouais, on va. Euh. Ah, d'accord. Il fallait juste taper. Ah, elle est saleté. Ah, voilà. Elle est recontent. Oh là. Tu parles en quelle langue ? J'ai pas de traducteur. Oh là là, on est paumé, là. Non, mais... Je comprends pas ta langue. Excuse-moi. Ah, tu parles notre langue. Ta silhouette m'a rappelé le bon vieux temps et je me suis remis à parler notre chère langue. Je suis l'arbre mochot, l'esprit qui protège cette forêt. Merci pour ton aide. Est-ce bien le lion rouge, le bateau qui parle, qui t'a conduit jusqu'à moi ? Oui. Et en fait, je crois que dans le jeu, on est un descendant du Link qu'il y avait dans Ocarina of Time. Donc c'est pour ça qu'il doit être étonné de nous voir, je pense. Bien sûr. Si tu es là, c'est sans doute parce que tu as besoin de la perle divine. Oui, exactement. Bien entendu, depuis peu, des monstres apparaissent aux alentours de la forêt et je me doutais bien que c'était à cause de lui. Ganondorf est donc de retour. Dans ce cas, nous devons faire vite. Peuple, Korogu, enfants de la forêt, écoutez-moi bien. Ce jeune homme, ce jeune garçon n'est pas votre ennemi. Vous pouvez vous montrer. Ah, c'est les gosses, les lutins. Ah non. Ah non, c'était des lutins, hein ? Je ne comprends pas. On dirait des chats, là. Ils ont un hélicoptère. Comment t'appelles-tu, jeune homme ? Link ? Bien entendu, Link. Voici le peuple Korogu. Ils sont les esprits de la forêt. Les Korogu avaient autrefois une apparence humaine, mais ils ont pris celle-ci en vivant au-dessus de la mer. Ah, d'accord. Cette allure effraie la plupart des gens, mais pour ma part, je les trouve tous plus mignons les uns que les autres. Je m'apprêtais à prendre part avec eux à une cérémonie que nous célébrons une fois par an. Si tu es d'accord, je te donnerai la perle dont tu as besoin juste après la cérémonie. Nous devons faire vite, où il se passera des choses terribles. Alors, commençons. Vous êtes tous prêts, n'est-ce pas ? C'est horrible, vénérable Mojo. Dumoria, île. Que se passe-t-il, la boule-là ? Dumoria et toi êtes toujours en retard. Non, non, pas cette fois-ci, vénérable arbre Mojo. Dumoria est tombé dans les bois défendus. Quoi ? Comment ? Dans les bois défendus ? Je lui avais dit de se méfier, mais Dumoria ne m'a pas écouté et il a survolé les bois défendus en disant qu'il prenait un raccourci. Oh le con. C'est bien lui. Link, tu as tout entendu. Ouais. Les bois défendus dont nous parlons sont juste à côté d'ici. Ces bois sont dangereux, ils sont habités par des monstres. Dumoria a dû être capturé par ces monstres. Si le lion rouge t'a amené jusqu'à moi, tu dois pouvoir m'aider. Je t'en prie, veux-tu bien partir porter secours à Dumoria ? Ouais. Mais vénérable arbre Mojo, cet étranger ne peut pas voler. On ne peut pas y aller par la mer. Tu as raison, on ne peut pas accéder à ces bois par la mer, c'est vrai. J'oubliais. Link, je pense que tu es plus lourd qu'un corogu, mais nous allons essayer quand même. Tu vas utiliser ce que je vais te donner pour essayer de voler. D'accord. Ok. Ah, donc c'est leur hélicoptère en fait. Mais. Désolé Link, mais tu vas devoir monter sur ma tête pour aller chercher cette feuille. Oh non, t'es sérieux. Ok. Donc à part l'heure, il faut qu'on monte. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Autrefois, nous habitions les bois défendus. Cet endroit était une forêt où régnait la paix. Notre maison doit toujours y être. Si jamais tu as un problème dans les bois défendus, cherche sa maison en forme de souche. Ok. Ah. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oh là, oh là. Par là, lui. Peut-être qu'il sait ce que c'est. Connais-tu ces fleurs ? On les appelle Biubaba. Place-toi devant elle et utilise le stick pour sauter à l'intérieur. Quand un corps étranger pénètre dans une Biubaba, la fleur la recrache vers le haut. Utilise ceci pour sauter vers des endroits en hauteur. Ah oui. D'accord. Il va falloir qu'on fasse ça parce que... Pour aller là-bas... Ouais, on n'a pas le choix. Ok, on va utiliser ça. Donc... Ah, il y en a une en haut. Ah oui, c'est ça. Ok. Hop. On va rentrer dedans. Ah, ça marche. Rati. Oui. Ah non, je n'ai pas pris de dégâts. Ok. C'est un peu dur quand même. Allez. Ah. Bravo, ami à l'épée. Continue comme ça jusqu'à là-haut. Si la direction de ton seau ne te convient pas... Touche... Ok, d'accord. Ah, parfait. Hop. Donc apparemment, si on ne bouge pas, on retombe dans la fleur. D'accord. C'est logique. Allez. Juste tourner. Hop. Waouh. C'est haut. C'est super haut. Là, si on tombe, je ne sais pas si on peut survivre. Allez. Ok. Là, on est bien aligné. Donc... Hop. Hop là. C'est super haut, mon dieu, les amis. Regardez-moi cette haute. Allez. Yes. On ne bouge pas. Ce n'est pas question qu'on rate, en fait. Je n'ai pas envie de rater. Ça y est. Vous obtenez la feuille mojo. Assignez-la. Y, Z ou X dans l'inventaire. Ok. Agitez la feuille mojo et elle vous enverra un souffle d'air. Utilisez-la en sautant. Elle vous permettra de voler si vous avez assez d'énergie magique. Par ici, l'ami. Attendez. Il faut d'abord qu'on se... 1. Vol jusqu'ici en utilisant la feuille mojo. Ok. Hop. Voilà. Prençons la voile. On n'en a pas besoin. Ah, youhou. Ouais. Yes, on a réussi. Pas vrai, monsieur feuille ? Bravo, tu as parfaitement compris comment te servir de la feuille mojo. Comme tu es plus lourd que nous, tu ne pourras pas voler très longtemps. Continue par là pour atteindre la sortie qui t'amène vers les bois défendus où Dumoria doit être tenu prisonnier. Nous comptons sur toi pour le délivrer. Ah, ça fait une flèche. Pratique. Euh... Waouh. Pfff. C'est pas beau ici. Waouh. Waouh. Bravo. Tu as réussi à trouver la feuille mojo. L'île effrayante que tu as en face de toi, c'est l'île des bois défendus. Ok. Ok. D'accord. Faire attention. D'accord. Ah. Le vent n'est pas... Ah. D'accord. Euh... Il va falloir que j'utilise ça. Donc, la musique, c'est normalement c'est ça. Non, non. What ? Attendez. Ah oui, je veux se tromper. C'est vrai. Il ne faut pas que je me trompe non plus. Hop. Oh là là. C'est trop dangereux. Non. Non. Oh non. Eh mince. Hop. Oh. What ? Non. Oh non. Zut. Hop. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle est cassée la feuille. De l'énergie magique. Euh... De l'énergie magique. Euh... De l'énergie magique. Euh... De l'énergie magique. Euh... De l'énergie magique. Vas-y en premier. Si le vent souffle. Dans la bonne direction. Elle est toute nue. Comment on fait là ? Elle est déchargée. C'est pas possible. Comment je fais là ? Je suis complètement bloqué là. Ah là 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 là. C'est pas possible. Mince. Comment je vais faire ? Pas un moyen de la recharger. Oh là là. C'est pas possible. Oh. C'est trop mal foutu. Ah bah voilà. C'est ça la magie. Mais il y en a dans la merde. Ah bah c'est bon. Oh j'étais inquiet. Pendant que j'ai pensé qu'il allait falloir que je recommence toute la vidéo à cause de ça. Sinon ça... J'aurais été bloqué là. Hop. 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 Allez, allez, allez. Ouais. Non. Non. Pas possible. Allez, allez, allez. Allez Link. Tu peux le faire. Allez. On a réussi. Oh la vache. Alors, question à la rencontre. Ok. 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 Les courants d'air qui peuvent te porter vers le haut sont très rapides. Ils vont dans la même direction que le vent. Saute dans un courant d'air et il te portera... Ok. Ok. On va essayer d'aller au moins là-bas et après on va se laisser. Ah bon. On va falloir qu'on joue de la musique là. Ok. Viens. Où est-ce que c'est là ? Ok. Où est-ce que c'est là ? Oh la la la, c'est trop haut. Comment on peut faire ? Non. Oh la la, c'est galère. Oh la la, c'est galère. Ah, c'est trop haut, c'est trop haut. C'est bien trop haut. Pas à l'atteindre là. Ah la la, comment on peut faire ? C'est plus haut qu'ici. Il faudrait qu'on arrive à monter mais... Ah bah voilà. La tornade. Allez. Puis après on va se laisser là pour aujourd'hui. Allez. Vas-y. Allez. Allez. S'il te plaît, fais-moi monter. Allez. Tu me vois ? Je suis là. Voilà. Ça va être chaud. Allez, allez, allez. 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 On a réussi Oh la vache On va rentrer dedans et on va se laisser les amis Ça a été galère Ok bois défendu C'est glauque ici Ok bon les amis c'est la fin de cet épisode J'espère qu'il vous a plu S'il vous a plu n'oubliez pas de mettre Un pouce bleu et de vous abonner Merci à tous et à la prochaine Allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz